Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle ? Je commence par la bonne, allez. Je suis trop contente de vous annoncer, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai repartagé le lien, que Haunting Adeline, je vous ai siphonné les oreilles avec cette dark romance, sort enfin en français, s'il vous plaît. Oui, je l'ai traduit ! Il sort le 7 mars 2024 en français, ça s'appellera L'ombre d'Adeline. Ils ont gardé à peu près la même couverture. Comment vous dire les gens ? Alors, je vous mettrai le lien du post Instagram de la maison d'édition et vous aurez sous ce post le lien pour les précommandes, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Enfin, je suis trop heureuse pour vous. Je l'ai en anglais, bien sûr, j'ai le tome 1 et 2, 2 que j'ai toujours pas lu, mais je vais les acheter en français aussi, forcément, forcément. Voilà. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est concernant le protecteur de Delphine Blake. Je vous l'ai recommandé, recommandé, recommandé. Donc il y a le protecteur tome 1, le persécuteur tome 2. J'ai vu sur Instagram que Delphine Blake a fait un post en incitant tous ses lecteurs à ne plus acheter les livres, le protecteur et le persécuteur, parce qu'elle a un gros, gros problème avec la maison d'édition qui les publie. C'est Sinner Publishing, je crois, un truc comme ça. Bref, ça se passe très mal, apparemment, ils ont arnaqué des gens. Je suis choquée. Moi, je suis passée par Amazon à chaque fois, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de soucis. Mais apparemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes sur des envois qui n'ont jamais été faits, des remboursements qui n'ont jamais été faits non plus. Donc voilà, elle se sépare de cette maison d'édition. Et du coup, elle met ses ouvrages sur Wattpad. Je suis, mais tellement, tellement dégoûtée pour elle, parce que je vous ai tellement parlé de cette trilogie, du coup, parce qu'il y a un tome 3. Je suis dégoûtée parce que le 3, je l'attendais avec impatience, je le voulais en papier, j'ai le tome 1 et 2 en papier. Et ouais, je suis dégoûtée pour elle qu'elle se soit fait avoir comme ça. J'espère, je vais laisser un petit mot parmi tant d'autres. Je lui ai dit, écoute, moi je te soutiens, je ne suis pas la seule. J'espère que tu ne vas pas rester là-dessus et que tu vas rebondir et te faire publier ailleurs. Parce qu'apparemment, la pauvre, elle est bien dégoûtée. Et je la comprends, franchement. Donc voilà, je ne fais pas assez le mot parce que je voulais beaucoup, beaucoup recommander. N'achetez pas le livre, elle est sur Wattpad et du coup, il y a également le 3. Voilà, ça fout la rage, franchement. Donc j'espère qu'un jour, elle sera à nouveau publiée ailleurs et qu'on pourra encore profiter de son travail parce que moi, j'avais adoré. Donc voilà, les deux nouvelles du jour. Je trouvais quand même important de vous les partager. Maintenant, mes lectures. Alors, c'est en anglais. Malheureusement, c'est en anglais aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai rien lu en français. Non, je n'ai rien lu en français. Je me suis fait engrener, en fait, dans des sagas. Donc bon, celui-ci, j'en ai parlé dans le book haul dernier. Je l'ai commencé, celui-là, sur Kindle. Je l'ai fini d'ailleurs sur Kindle, mais après, je l'ai voulu en papier. Et voilà, j'ai pris le tome 2. Donc je les ai lus tous les deux. Celui-là venait juste de sortir début janvier. Donc j'ai eu de la chance, j'ai fini celui-là. Celui-là, il sortait juste un ou deux jours après, quoi. Mais vous pouvez les lire indépendamment. Mais c'est juste qu'il y a quand même un fil conducteur parce que là, on a les deux frères. Donc il y a des choses qui vont se passer entre les deux frères. Il y a un lien, du coup. Je vais vous raconter parce que là, ça ne veut rien dire ce que je vous dis si vous ne connaissez pas l'histoire. Là, donc, on est avec Gride et Beryl. C'est donc une romance monstre. Et ça se passe, je ne sais pas à quelle époque, mais en fait, dans ce monde-là, c'est chez nous, hein. Mais les démons vivaient sous terre, au centre de la terre. Et ils sont ressortis à un moment donné. Et ils ont ramené avec eux toute leur technologie, des médicaments, des choses que nous, on n'avait pas et qui étaient beaucoup plus efficaces. et ils sont venus en mode tranquille, quoi. On ne fait pas la guerre ni rien du tout. Juste, on veut vivre parmi vous. Mais ils ont dû quand même s'adapter. Donc on apprend très vite que réellement, s'ils sont sous leur forme normale, ils font flipper. Enfin, je ne sais pas, regardez, quoi. Ils ont la peau, ils sont tous tout noirs, mais ils ont parfois des reflets de différentes couleurs. Ça dépend de la personne. Ils ont soit des reflets verts ou bleus, bref, etc. Ils ont des griffes, des dents assez pointues et un sourire qui est un peu à la joker, quoi. Donc voilà. Mais sinon, au niveau du reste, ils sont foutus comme nous. Mais au niveau des parties intimes, ils sont beaucoup plus grands que nous. Donc ce n'est pas compatible. OK, c'est important. Parce que Romance Monstre, spicy. Très spicy, je précise. Très, très, très spicy. Attention. Et donc, voilà, je vous ai planté un petit peu le décor là. On a... Donc ça fait longtemps que les démons sont là parmi nous. Ils ont intégré nos vies, tout ça. Donc on vit en parfaite harmonie avec eux. Et dans une ville, il y a un espèce de sanctuaire qui est perché en haut d'une colline. Et là-dedans, il y a une espèce de secte. C'est une secte, hein, donc, qui idolâtre ces démons qui s'appellent... Attendez, ils ont un nom, hein. Ce sont des... On va rester sur démons parce que le nom est compliqué, là, de leur espèce. Et donc, ce sont des humains qui idolâtrent ces démons. Et en fait, ils rêvent... C'est que des femmes. Ils rêvent... Elles rêvent d'être prises comme âme-sœur pour un démon. Voilà. Donc, elles vivent là, dans ce sanctuaire, en glorifiant les démons, en attendant qu'il y en ait un jour qui débarque et qu'il en choisisse une. Donc, elle bosse là avec sa tante, s'occupe de faire du vin. Et elle, par contre, les démons s'en fout, quoi. Elle fait genre qu'elle les aime et tout pour rester dans la secte. Mais elle les idolâtre pas, quoi. Concrètement, l'histoire, en fait, c'est que... Bon, elle a plus de famille, hein. C'est sa tante qui l'a recueillie. Et sa tante travaillait déjà là-dedans. Donc, comme elle l'a recueillie, elle a vécu avec elle dans ce sanctuaire. Mais elle et sa tante, elles sont pas dans le délire, quoi. Juste, c'est confortable. Elles sont nourries, logées et elles travaillent, quoi. Et Beryl, elle a toujours voulu voir autre chose. Mais c'est confortable. Donc, effectivement, elle s'est contentée de cette position. Mais elle rêve d'aller dans la ville en contrebas pour voir ce qui s'y passe, décrocher un autre boulot. Elle veut voir autre chose, quoi. Tout simplement. Et de l'autre côté, on a donc Greed, qui est un démon. Il habite dans une grande maison, dans la ville. Et lui, il a de l'anxiété sociale. Donc, il est très souvent tout seul. Il est très renfermé. Il travaille chez lui, dans son grenier. Il a ménagé son atelier. Donc, il est bijoutier. Et il sort le moins possible, quoi. Et là, il vient de se séparer de sa copine qui a été assez méchante avec lui parce qu'il avait des envies au niveau intime que sa copine n'a pas voulu assouvir. Et elle l'a même... Elle s'est foutue de lui, en fait, à cause de ça. Et elle lui a collé la honte en racontant ses kinks, comme on dit, ses petits délires. A leur cercle d'amis. Du coup, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, il se retrouve tout seul. Franchement, c'est pas cool parce que, bon, les kinks dans le lit, enfin, ça ne regarde personne, quoi. Désolée s'il y a du bruit. Il y a les travaux. Donc, il est tout seul. Il s'ennuie. Et bien qu'il ait de l'anxiété sociale, tout ça, il n'aime pas non plus forcément la solitude, solitude, quoi. Donc, il aimerait avoir un colocataire. Donc, il connaît ce sanctuaire de nom. Il se dit, pourquoi je n'irais pas y faire un tour pour voir comment ça se passe et peut-être, voilà, trouver une colocataire, quelqu'un qui voudrait venir vivre avec moi puisqu'apparemment, eux, ils kiffent les démons et tout, sauf qu'il ne sait pas à quel point il les kiffe, les démons. Donc, quand il va se pointer dans le sanctuaire, il va voir qu'il y a des statues, des peintures et tout, où il y a genre des bonnes femmes dessinées avec des démons à poil qui font des trucs. Il se dit, mais je suis dans quoi, là ? En fait, je suis dans une secte sexuelle, mais trop pas. Du coup, il est trop mal à l'aise, il veut partir. Et là, il y a le chef, on va dire ça comme ça, du truc, qui dit, ah non, non, restez, restez et tout. Il fait une oula d'honneur. Pareil, les femmes, tout ça. Restez, restez, prenez une femme. Lui, il est trop pas bien. Il dit, mais non, non, je ne suis pas là pour ça du tout. Laissez-moi tranquille. Bon, comme il ne sait pas dire non et que le mec va tellement insister, il va dire, ok, donc il va y avoir toutes les bonnes femmes alignées. Et il y a Beryl qui doit, du coup, être alignée aussi. Et elle s'en fout. Donc, elle, limite, regarde ses ongles. Elle attend que ça se passe. Et comme il voit que c'est la seule qui ne le calcule pas, il a choisi, elle. Donc, on les met dans une pièce tous les deux pour se mettre d'accord, tout ça. Et elle, elle lui dit, espèce de pervers, moi, je ne coucherai pas avec toi et tout. Enfin, l'embrouille. Lui, le pauvre, il est mortifié. Il dit, non, 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 mais moi non plus, je ne veux pas ça, je te rassure. Je ne sais même pas ce que je fais là. Je veux juste une colocataire et tout. Donc, elle, elle dit, une colocataire, parce que pour elle, les démons sont des pervers, quoi, en fait. Elle n'a pas une bonne image d'eux à cause du sanctuaire. Comme elle ne valide pas qu'on idolâtre les démons, elle se dit, ouais, si un jour, il y en a un qui vient ici, ce sera forcément pour faire des trucs salaces avec une humaine, donc non. Et bref. Et en plus, Greed, il voit bien à travers les peintures, tout ça, qu'il ne savent pas comment est foutu de manière anatomique, un démon, ce n'est pas comme ça. Donc, relation sexuelle entre démon et humain, ce n'est pas possible, quoi. Donc, il lui dit, non, non, mais moi, je ne veux pas de tout ça. Je ne veux juste pas être tout seul. Ma maison, elle est grande, j'ai de la place. Tu pourrais venir habiter avec moi. Tu aurais ta pièce et tout. Il n'y a pas de souci. Bon, elle accepte parce que, encore une fois, elle a la soif d'aventure. Elle veut voir comment ça se passe dans la ville, découvrir de nouvelles personnes, tout ça. Elle veut quitter ce sanctuaire. Donc, elle accepte. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose, si vous voulez, parce que pour moi, c'est vraiment une romance cosy. C'est qu'ils vont juste souvent rester dans la maison. Alors, Beryl va décrocher un travail de barmaid dans un bar qui est dans la rue, juste à côté de chez eux. Du coup, elle emménage avec lui. Et rien que la maison, déjà, l'ambiance apparaît un petit peu spooky parce qu'en fait, ces démons-là, ils sont très sensibles au bruit. Ils ont une ouïe très développée. Et du coup, il n'aime pas allumer les lumières parce que le grésillement des ampoules, il l'entend en fait. Le bruit des fils électriques, tout ça, il l'entend, ça le gêne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bougies chez lui. C'est un peu long du coup parce qu'il ne se passe pas énormément de choses. Mais si vous voulez vous poser et être à fond dans leur petit quotidien, oui, c'est très bien du coup parce que c'est agréable. En fait, on les voit. Alors, Beryl, dans le sanctuaire, elle mangeait trois feuilles et une cerise, quoi. Voilà, c'était vraiment un régime très strict. Il fallait être svelte, fine, tout ça, au cas où un démon viendrait. Il fallait être très jolie. Donc, elle ne connaît pas les hamburgers, elle ne connaît pas les plats chinois. Enfin, elle ne connaît rien, quoi. Donc, lui, Greed, c'est le champion du plat emporté, de commander de ça vu qu'il n'aime pas se faire de chez lui. Donc, ils vont commander des plats et mater la télé, donc un espèce de Netflix. Donc, il y a même des chaînes, des programmes, tout ça, uniquement avec des démons et aussi des programmes avec des humains. Mais là, du coup, il va lui faire découvrir tous les programmes télé qu'il regarde. Donc, on devine que c'est un genre de Netflix. Donc, ils vont être à fond tous les deux sur des épisodes de plein de trucs. Donc, elle va vraiment découvrir la vie avec lui. Et c'est trop mignon. En plus, lui, il aime bien mettre genre des pulls plaides, des onesie, je crois qu'on dit en anglais. Et donc, il aime bien traîner là-dedans. Il fume son pet. Alors, c'est genre de la beuh, mais pour démons. Et voilà, ils sont là dans le canapé tous les deux à regarder ça. Elle, elle ne fume pas. Mais lui, voilà, il fume pour se détendre vu qu'il est anxieux, etc. Ça le déstresse un peu. Et leurs rapports sont trop mignons parce qu'on est souvent... Alors, on est dans le point de vue des deux. Un coup elle, un coup lui. Et lui, j'adore quand on est dans sa tête parce qu'il se pose mille et une questions. À chaque fois, il réfléchit à ce qu'il va dire s'il n'a pas l'air naze en disant ça. Des fois, il sort des trucs pour s'excuser ou se justifier la peur qu'elle le prenne mal alors que pas du tout. Et on voit dans sa tête le cheminement. Oh ! Mon Dieu, j'ai dit ça. Il m'a pensé que je suis comme si... Mais que je suis qu'un gros naze. Mais pourquoi je dis ça ? Mais je suis bête. Il se fait des films et elle, de son côté, quand elle le regarde, elle voit très vite. Elle le capte comment il est. Elle voit que c'est un anxieux. Elle le voit tout de suite qu'il est mal à l'aise. Ils ont des espèces de plumes aux oreilles et ça se met à fritiller dès qu'il est mal à l'aise. Du coup, elle le voit quand il est nerveux à ça. Et du coup, il se dit mais c'est bon, calme-toi. C'est pas grave. Et c'est trop mignon comment elle le rassure et tout. Et c'est comme ça que les sentiments vont naître. Elle le trouve en plus de ça. très beau. Lui, il la trouve aussi très jolie. Il n'est jamais sorti avec une humaine. Encore une fois, normalement, c'est pas compatible. Et en plus, justement, le truc qui lui fait défaut à lui, au-delà de ses petits kinks, c'est que normalement, les démons, les relations entre eux, c'est censé être des rapports de force. C'est comme ça. Voilà. quand un démon couche avec une démone, c'est limite du street fight. C'est celui qui arrivera à dominer l'autre, avoir le dessus et voilà, l'accouplement, quoi. Et lui, trop pas. Lui, il aime pas se battre. Il aime pas la violence. Il veut pas. Au contraire, lui, son délire, c'est d'être soumis. Voilà. Et Beryl, elle, elle a une particularité. Je ne sais plus le nom. Mais en fait, elle ne supporte pas d'avoir des rapports. Alors, pas des rapports buccales, tout ce qu'on veut, quoi. Mais la pénétration, elle peut pas. Ça lui fait mal. Elle supporte pas. Bon, bah, c'est pas très grave parce que, étant donné que lui, de toute façon, il ne pourrait pas. Voilà. Et bah, ils vont faire d'autres trucs. Une fois qu'ils vont commencer à tomber amoureux et à faire des choses, ils vont faire d'autres trucs. Et elle, justement, de par cet handicap qu'elle a, de par ce souci, bah, elle aime justement être aux commandes, contrôler les choses. Et du coup, bah, c'est elle qui va être le dominant dans la relation. Et c'est trop bien. Franchement, les scènes, olé, olé. Attention, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Je vous préviens, il faut vraiment aimer le spicy et les trucs un peu spéciaux parce qu'il y en a. mais ils sont trop mignons. Mais je vous préviens quand même, faites très gaffe parce qu'il y en a, voilà, si vous n'êtes pas branché scène olé olé, ça ne va pas le faire avec vous. Ou alors squeezez bien les scènes, quoi. Mais il y en a quand même quelques-unes, elles sont quand même bien détaillées, elles sont quand même assez longues. Donc faites gaffe. Mais si tout comme moi, au contraire, les scènes olé olé, voilà, vous kiffez quand l'histoire est bien faite et que c'est vraiment un truc en plus. Waouh ! Ils donnent chaud tous les deux et ils sont trop mignons. Ils sont juste trop mignons et c'est une relation hyper mignonne. C'est... Ouais. Et du coup, lui, il a plein de frères et sœurs et il y en a un en particulier avec qui ça ne le fait pas du tout. Il le harcelait un peu quand il était petit. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il l'a vécu. C'était... Lui, en fait, c'était le dernier de... C'est... Alors, c'est le dernier... Je ne sais pas comment traduire ça en anglais. Ce n'est pas une portée mais en gros, leur mère, elle a eu plein d'enfants d'un coup et c'était le dernier. Et du coup, c'était le plus petit, le plus fragile, le plus chétif. Et son frère, qu'on retrouve donc là, lui, c'est le plus grand. C'est celui qui est né en premier et c'est le plus grand, le plus fort, ce qui est un but lui-même et tout. Donc, il a souvent pas mal titillé Greed et Greed l'a mal vécu. Du coup, ils ne s'entendent pas tous les deux. Et Beryl, elle devient archi-protectrice avec Greed. Du coup, elle va lui rentrer dedans au frère Nouni. Et du coup, dans le tome 2, on va voir comment ça va se passer. Donc, histoire d'amour trop mignonne, cosy. Voilà. Et du coup, le tome 2, alors c'est avec le frère Nouni. Donc, quand je vous dis qu'on peut lire séparément, oui, mais c'est dommage parce que là, du coup, on voit l'avancée de sa relation avec son frère. Il va prendre conscience, justement, de comment il a été avec son frère et essayer de rattraper le truc. Donc, voilà, j'ai bien aimé cette toile de fond. Là, donc, le grand frère de Greed, Nouni, il est architecte. Il a une boîte avec son associé et ils sont, c'est vraiment des modèles de réussite, quoi. Donc, il est riche, tout ça. Et c'est vraiment le type imbu de sa personne. Le gars, il est obsédé par le sport. Donc, tous les matins, il va à la salle de gym, il se tue au sport avant d'aller travailler. Il a un régime alimentaire hyper strict. Il a une nutritionniste, il a un chef cuisinier qui lui fait ses repas en fonction de ce que prescrit sa nutritionniste. Bref, c'est vraiment le mec imbu de lui qui fait hyper attention à son physique, à ce qu'il porte. Donc, vraiment, des vêtements chers, des montres chères et tout. Enfin, bref, c'est vraiment le matu, vu, quoi. Et là, c'est l'anniversaire de sa boîte. Je ne sais plus si elle a 10 ans sa boîte ou 5 ans et va faire appel à une boîte d'événementiel. D'ailleurs, c'est une démone qui la dirige et c'est une copine de Beryl. On la voit dans le 1. Et son associé à cette démone, c'est Anita, une humaine. Ils vont voir Nouni, ils commencent à discuter tout ça pour voir ce qu'il veut et tout de suite, Nouni, il est attiré par elle. Il commence à, je ne vais pas dire à perdre ses moyens mais un peu et du coup, il ne se reconnaît pas. Alors du coup, c'est trop drôle parce que comme il ne comprend pas ses réactions parce que lui, les femmes, enfin, les démones, quoi, oui, il s'en sert, il prend son plaisir après, basta, quoi. Là, il sent toute chose. face à elle. Du coup, il croit qu'il est malade. Donc, c'est trop drôle. Il se dit, ouais, il faut que j'aille faire un check-up et tout, ça ne va pas, je ne comprends pas les palpitations, mes oreilles affrétillent, jamais je frétille, comment ça ? Bref, et du coup, il est vachement déstabilisé par les sentiments, ouais, qu'il a, les émotions qu'il a face à Anita. Donc, clairement, il n'est pas insensible à elle et il va petit à petit comprendre quand même que non, il n'est pas malade, en fait, juste à lui plaît et du coup, ça l'intrigue parce qu'il n'a jamais craqué sur une humaine mais oui, son frère, oui et il se dit, bon, après tout, c'est peut-être finalement possible quoi. Alors, il n'y en a pas beaucoup des couples interraciales, interraciaux. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, leur relation à eux deux, elle me fait trop rire parce qu'elle, elle est comme lui. Alors, elle est moins, Mathieu, j'ai vu moins bu de sa personne mais pareil, c'est une fille qui fait v'là du sport donc parfois, elle va même être en compétition et quand elle va bosser avec lui, elle n'aime pas en fait qu'il lui donne des ordres. Enfin, il y a plein de petites choses, je ne peux pas vous donner comme ça d'exemple mais il y a plein de choses où elle va essayer tout le temps d'être en compétition avec lui. Du coup, ils me font trop rire parce que l'événement, donc ils vont l'organiser ensemble, il veut être là, il veut donner son aval pour tout mais surtout pour l'avoir et en fait, à chaque fois, c'est un rapport de force entre eux donc elle lui tient tête et c'est trop marrant du coup, ça donne des situations qui m'ont fait trop rire et en même temps, les sentiments vont se développer et pareil, c'est très spicy et là, la différence avec l'autre, c'est que oui, alors anatomiquement parlant, on fait comment ? Ils vont essayer justement de trouver des astuces pour que ça puisse marcher entre eux et c'était trop mignon justement dans les rapports intimes parce qu'elle, pour le coup, elle veut et lui aussi mais on ne peut pas, on n'est pas compatibles du coup, comment faire ? Donc, il faut trouver des solutions et tout et à chaque fois, voilà, comme ça, ils arrivent petit à petit à faire des choses dans l'intimité de plus en plus loin et en même temps, ils prennent des risques pour réussir à être compatibles. Enfin, ouais, je trouvais quand même cette partie-là intéressante concernant les scènes de sexe et pareil, à Don't Show, attention, mais au-delà de tout ça, c'était trop mignon de voir comment ce type-là, ce démon, imbu de lui-même, il va complètement se remettre en question et en plus, on voit qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas si mauvais. En fait, il est très prétentieux, il se croit vraiment, il se prend pour le plus beau, quoi. Mais, grâce à elle, il va, ouais, je ne sais pas, il va changer et il va du coup plus communiquer avec ses frères et sœurs, donc il parle beaucoup. Lui, Grid, comme il est anxieux, socialement, tout ça, pas trop, là, on voit plus par rapport à ses frères et sœurs, les rapports qu'il a et là où il a merdouillé, justement, avec Grid. Donc, finalement, je l'ai adoré, le frère. Quand on le voit là-dedans, on se dit, ouais, bof, même si c'est marrant comment Berry lui rentre dedans. D'ailleurs, alors on voit quand même qu'il a peur d'elle et c'était drôle, c'était drôle et il est touchant, en fait, Nouni et ouais, et j'ai adoré comment, en fait, ce grand gaillard archi sûr de lui, il perd tous ses moyens face à Anita qui lui rentre dedans, qui est vraiment son égal mais qui, en même temps, est plus douce, plus réfléchie et en plus de ça, ouais, c'est quand même aussi un amour interdit parce qu'elle, vu qu'elle travaille pour lui, sa patronne lui a toujours dit pas de relation avec les clients. Donc, quand ils vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre, c'est délicat là parce que ça se sait, elle perd son taf. Donc, voilà, amour interdit, il y a des soucis quand même qui vont venir se greffer et ouais, mettre leur égo de côté pour réussir à éventuellement faire quelque chose ensemble et c'était juste trop trop mignon et j'ai trop aimé de voir ce gros balourd, ce gros prétentieux rabattre son caquet face à elle et faire des trucs mais d'une mignonnerie et toujours en se demandant mais est-ce que là, c'est pas un peu trop niais ce que je fais mais ça me ressemble pas et tout, enfin bref, c'est trop mignon, j'ai kiffé. Donc, ma diologie d'amour, je sais pas si on aura d'autres mais en tous les cas, pour l'instant, voilà. Ensuite, alors, je vous avais dit que j'ai craqué pour Zodiac Academy. Merci Nina Quill. Alors, je vais vous faire une vidéo complète où je spoilerai parce qu'il y a trop de choses. Là, j'en suis, j'ai pas encore commencé le tome 5, en fait, j'ai voulu faire une pause parce que j'ai quand même pas mal de lectures à côté donc je me suis forcée malgré cliffhanger du tome 4, je me suis forcée à stopper pour lire autre chose. Là, je suis en train de lire Corrupt, par exemple, de Penelope Douglas. Je vous en parle très bientôt. Mais, Zodiac, alors, qu'est-ce qui se passe avec ça ? On est à notre époque dans notre monde et on a donc deux jeunes filles de 18 ans orphelines. Leurs parents sont morts dans un incendie quand elles étaient bébées. Sauf que, un jour, il y a un certain Lance Orion qui débarque et qui leur apprend qu'en fait, leurs parents, ce ne sont pas leurs vrais parents. Leurs vrais parents sont des faées dans un monde parallèle, donc un monde magique et en fait, c'était d'échangelin parce que leurs vrais parents, c'était le roi et la reine du royaume de Solaria et il y avait une menace qui planait au-dessus d'eux. Du coup, leur mère les a échangés dans le monde réel avec deux autres petites filles, deux autres jumelles mortelles qu'elle a ramenées chez les faées et tout le monde est mort. Voilà, donc, paye ta news ! Ah bon ? Déjà, la magie existe, il y a un autre monde qui existe, on est des héritières d'un trône, too much information, calme-toi ! Et le gars leur dit non, non, il n'y a pas le temps, vous venez tout de suite, vous devez intégrer la Zodiac Academy, on n'a pas le temps que vous preniez conscience de ce qui vous arrive, c'est tout de suite maintenant, là ! donc ça va très vite dès le début et donc, elles se retrouvent dans le monde parallèle, là, ils leur foutent de la poussière dans le visage, là, un peu genre Peter Pan, bon, elles ne vont pas voler mais en gros, dès qu'on leur met de la poudre dans la tronche, là, elles sont comme dans un tourbillon et elles se retrouvent dans l'autre monde. c'est une manière de voyager, c'est de la poudre de météore faite grâce à des dragons, au feu des dragons. Donc, elles se retrouvent dans ce monde-là, à Solaria, c'est la soirée de la découverte, on va dire ça comme ça, des pouvoirs de chacun. Donc, elles sont dans le bain direct, allez-y, rejoignez la ronde, on va faire un appel aux étoiles et on va voir quels sont vos pouvoirs. Donc, il y en a quatre, les élémentaires, l'eau, le feu, la terre et l'air et Orion leur précise que généralement, on a un ou deux pouvoirs, pas plus. Ah, ben, les filles-là, on découvre qu'elles en ont quatre. Donc, déjà, tout le monde les regarde, genre, c'est qui, celles-là ? Elles ont quatre pouvoirs ? What the fuck ? C'est du jamais vu ? Ah, c'est les héritières de Solaria. D'accord. Donc, les princesses qu'on croyait mortes mais que finalement, on a retrouvées qui sont vivantes. Bref. Sauf que, pendant tout ce temps-là, les 18 dernières années, les parents, les vrais parents, donc le roi et la reine de Solaria étant morts, les bébés qu'on croyait être elles morts aussi. ce sont quatre familles, les plus puissantes familles, donc toujours des failles, qui ont régné en attendant et leur but, à ces quatre familles, alors, il y a une famille de vampires, loups-garous, une autre, c'est, ils se transforment en dragons et le quatrième, c'est genre des sirènes. Bon, ils n'ont pas la queue de poisson, tout ça, mais genre sirène, quoi. Et donc, ils ont décidé que ce serait leurs quatre fils qui régneraient. Bon, les jumelles débarquent, donc forcément, ça fout tous les plans en l'air, sauf que les jumelles, comme elles le disent, nous, on ne veut pas le trône, on ne connaît rien ici, on ne savait même pas qu'on avait des pouvoirs magiques. Elles découvrent qu'on peut également se transformer, donc on a un ordre, ça s'appelle comme ça, qui dort en eux, elles ne savent pas encore ce que c'est, donc, enfin, elles découvrent tout ça le soir même, quoi. Zéro explication, et non, on ne veut pas le trône, on ne comprend rien à ce pays, on débarque, laisse-nous tranquille, on a un héritage, ah c'est cool, bah ça on le veut bien, et vous, les quatre gars, là, vous régnez, c'est très bien. Sauf que non, non, elles sont censées régner, et les quatre garçons ne l'entendent pas, du coup, de cette oreille, et c'est les quatre failles les plus puissants de l'académie, donc ils vont les boulir, ils vont les harceler, ils vont leur faire les pires crasses pour qu'elles soient découragées et qu'elles veuillent du coup repartir dans notre monde, donc le monde des mortels, et ne plus être une menace au trône. sauf que c'était sans compter sur le caractère de nos deux jumelles, Tori et Darcy, qui sont badass de chez badass, surtout Tori. Tori, c'est la plus badass, concrètement, mais Darcy l'est aussi, mais elle est plus réfléchie, elle est plus calme, plus posée, d'ailleurs, c'est celle que je préfère parce que Tori, des fois, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi ! Elle va rentrer tout le temps dedans, en fait, dans les quatre garçons, c'est très bien, on adore, mais là, pour vous dire, j'en suis donc, je vais bientôt débuter le tome 5 et elle me gonfle parce que c'est trop, en fait, c'est trop, elle ne baisse, alors, j'allais dire, elle ne baisse jamais sa garde, elle a raison, mais, ça en devient, elle est trop têtue à un moment où là, elle devrait baisser un petit peu, se calmer et mieux réfléchir, je trouve, donc je préfère Darcy qui est beaucoup plus réfléchie, et même si Darcy se dresse tout le temps aux côtés de sa sœur face à ces quatre messieurs-là, qu'est-ce qu'il y a ? Elle est quand même plus réfléchie, c'est pour ça que je préfère Darcy. En plus, c'est la plus maladroite des deux, mais voilà, c'est une petite particularité qui lui est propre, mais elle est mignonne, mais elle est très courageuse également. Et le love interest dans tout, ça me direz-vous ? Alors, il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous spoiler, mais dans les quatre bonhommes-là, donc on a, comme je vous dis, Caleb, c'est le vampire, Seth, c'est celui qui se transforme en loup, on a Darius, celui qui se transforme en dragon, le plus puissant, et Max, qui est genre un homme sirène. C'est les quatre plus beaux mecs, toutes les filles en peuvent plus de blablabla, et donc ils vont les maltraiter, mais on peut vite voir, dès le tome 1, qu'il y a une attirance entre Tauri, Darius et Caleb, et Darcy de son côté, c'est Seth, le loup-garou, qui en a un peu après elle, et Lance Orion, celui qui est venu les chercher, qui s'avère être leur professeur, un de leurs professeurs, dans cette Zodiac Academy. Donc, pour rappel, elles intègrent cette académie, elle doit y passer quatre ans, je crois. Donc, elles auront des cours de magie, des cours pour tout apprendre, sur les astres, les signes astrologiques, leurs pouvoirs, bref, une école de magie, quoi. Et également, découvrir c'est quoi leur ordre, donc en quoi elles sont censées se transformer, et apprendre à gérer cette bête qu'il y a en eux. Voilà. Donc, plusieurs love interest, mais on va vite découvrir quand même qu'il y en a un principal pour les deux, et je ne vous dirai pas dans cette vidéo, du coup, je le dirai dans une vidéo spoilante, mais dans déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le 1, alors maintenant que je l'ai en papier, parce que je les ai lus sur Kindle, jusqu'au tome 4 inclus, je pensais qu'il était plus gros, parce que je l'ai trouvé très long, et c'est pas mon préféré. Franchement, j'étais quand même addict, parce que je sentais que, voilà, j'étais quand même dedans, mais il y a des passages, où je me disais, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, allez, la suite, la suite, la suite. À un moment donné, le bully, tout ça, j'en avais un peu marre, mais c'est quand même très sympa. Alors, malgré tous les ennemis qu'elles ont, elles ont quand même un club de supporters, qui s'appelle le Ass Club, et là, c'est genre un club, qui attendait que ça, les héritières du trône, quoi. Donc, elles sont là, oh, mes reines, etc., on va dire, calmez-vous, calmez-vous. Donc, au début, ça les gonfle un peu, mais finalement, ils ont envie de devenir amie, avec ce club-là, surtout avec une, Géraldine, et c'est trop bien, c'est Géraldine, elle est trop forte. Et il y a également deux autres personnes, et qui vont être Vitamis et Sophia, qui se transforment en Pegasus, une licorne, et un autre gars qui s'appelle Diego, mais lui, on ne sait pas encore en quoi il va se transformer, il n'a pas encore, son ordre n'a pas encore été révélé. C'est génial, c'est génial. Je ne vais pas comparer avec Harry Potter, parce que je ne les ai pas lus, mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, sur le book haul, moi, je n'ai pas accroché à Harry Potter. Ça, j'accroche, parce que même délire un petit peu, école de magie, tout ça, tout ça, mais avec des gens beaucoup plus âgés, quoi. Alors, est-ce que l'âge des personnages est un frein, par exemple, si on est plus âgés comme moi ? Non. Oui, il y a des trucs de bully qui me font un peu penser aux espèces de sororités, voilà. Et elles, du coup, elles vont répliquer nos jumelles par des pranks. Elles ne vont pas être aussi cruelles qu'eux, parce qu'elles vont vraiment être très cruelles. Ça va loin des fois. Elles, c'est beaucoup plus marrant. Donc oui, c'est des trucs de gosses, on va dire, mais parce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main, quoi. Mais c'est très drôle. Donc, si vous êtes un petit peu dérangés par le côté harcèlement, tout ça, sachez que nos deux demoiselles répliquent. Donc, elles ne sont pas là toujours à subir et à pleurer, pas du tout. Elles se relèvent très vite, elles encaissent très bien, même si à un moment donné, ils vont aller trop loin pour chacune des deux. Chacune, il y a un truc qui va la trigger, il y a de quoi, surtout pour Tori. Mais, voilà, si vous voulez, si elles avaient subi, pleuré, si ça m'avait mis mal, je n'aurais pas continué. Mais ce n'est pas le cas. Elles sont, elles répliquent, quoi. Donc, j'adore. Voilà. Et je vous en parlerai donc beaucoup plus dans une prochaine vidéo consacré uniquement à cette immense saga. Mais c'est génial. C'est génial. Et pour finir, il y a un dernier livre que j'ai lu là. Pareil, c'est en anglais. I'm so sorry. J'étais un peu déçue parce que ça faisait un bail que je le voyais passer. Je me suis dit, allez, 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 vas-y. on y va, je me lance. Ça s'appelle Black Ties and White Lies. Pourquoi ça m'a posé un petit peu problème ? On est avec Beckham. Il l'appelle toujours Violette mais c'est pas son vrai nom. Je me rappelle plus de son vrai nom. Bon, bref. Alors, là, on est sur un millionnaire qui propose à l'ex de son jeune frère, donc il a un frère un petit peu plus jeune, il propose à l'ex de son frère de se faire passer pour sa copine parce que lui, il a, bon, il est PDG grande entreprise de plusieurs entreprises, tout ça et il y a un article qui est sorti sur lui en disant que c'était un playboy qui couche à droite à gauche, tout ça. Du coup, ça a un peu refroidi ses investisseurs donc sa boîte, enfin, ces gens quoi qui le conseillent, ses conseillers, lui ont conseillé de se caser pour rassurer les investisseurs donc il arrête les frasques avec les nanas, tout ça. Du coup, il demande à l'ex de son frère de se faire passer pour sa fiancée pendant un an afin de rassurer tout le monde. Bon, donc elle va accepter, donc elle est à Los Angeles, donc elle va emménager avec lui à New York et en fait, tout de suite, voilà, entre eux, il y a une tension sexuelle insoutenable parce que elle lui plaît et lui, il lui plaît depuis très longtemps et blablabla, voilà, bref, histoire d'amour autour de ça quoi. Alors, pourquoi ça m'a dérangée ? Il y a des choses que j'aimais, d'autres que j'ai pas aimées. Qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Commençons par ça. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que d'entrée de jeu, Violette, donc je ne sais plus son vrai nom, Violette, elle est dans son bureau en Californie, tout ça, elle travaille dans une boîte de design et là, d'un coup, il y a sa collègue qui lui dit il y a le grand patron qui veut te voir, ah bon, grand patron qui veut me voir, on ne l'a jamais vu, qui sait, nanana, donc elle va dans une salle de conférence où le gars, il l'attend et là, elle voit que, ah, c'est le frère, donc, de son ex, le grand frère de son ex, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je veux bien qu'on nous vende du rêve, mais attendez, 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 le mec, il lui dit que pour la voir, vu qu'elle ne répondait pas au téléphone, ni à ses textos, ni rien, elle lui dit oui, je ne voulais pas parler de ton frère, donc non, je ne te répondais pas, oui, mais moi, je voulais te parler, donc comme elle ne répondait pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté la compagnie dans laquelle elle travaille pour pouvoir avoir un entretien avec elle et lui parler. Pardon, c'est un peu extrême, enfin, tu ne pouvais pas juste te pointer chez elle, toquer à la porte et dire ce que tu avais à dire, quoi, pourquoi acheter une entreprise, enfin, on démarrait là-dessus dès le premier chapitre, quoi, donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui ne tient pas de boue, on commence très mal, donc je ne suis pas du genre à abandonner les romans mais j'ai failli l'abandonner à 30% parce que donc la première scène, bon, on voit qu'on a affaire à un millionnaire dominant, beau gosse, ténébreux, Christian Gray, etc., on est dans ses vibes et je n'ai pas compris en fait, donc il lui expose son souci et la meuf, elle réfléchit, ouais d'accord, j'accepte, mais comment ça tu acceptes ? Ça ne tient pas debout, enfin, de toutes les nanas pour être sa fausse fiancée, pourquoi demander à l'ex de son frère ? Donc, alors oui, pour lui c'est logique, il la kiffe, donc c'est un prétexte également pour l'avoir auprès de lui et pour, pour voilà quoi, arriver à se la faire concrètement, mais elle, ce n'est pas logique, je suis dit, mais elle n'a pas de cerveau, comment le gars il lui dit, ouais, il faut que je me fasse, il faut que je fasse une bonne impression, tout ça, donc je te demande à toi, mais pourquoi moi, l'ex de ton frère ? Il y a un souci là, enfin, au contraire, ce n'est pas une bonne image quoi, que tu te fiances avec l'ex de ton frère, elle est restée 3 ans avec son frère, en plus elle l'aimait, elle aimait qu'elle n'était pas de la faire cocu, tout ça, donc bref, mais je ne comprends pas que la fille ne se pose pas plus de questions que ça, il est beau, donc ok, elle accepte, alors si c'est que ça, l'excuse, arrête ton pitié, arrête ton, j'en peux plus de ça, bref, du coup, elle accepte, et je n'ai pas compris du tout parce qu'en plus de ça, elle lui dit, donc dès le premier meeting, ok, par contre, une règle, il se passerait entre toi et moi, parce que je présume que si je vais être ta fausse fiancée, il faut que tu m'embrasses, alors vite fait, en public, et rien d'autre, et là, genre le mec, il se penche vers elle, il lui dit des trucs salaces et elle n'en peut plus, donc ok, le mec qui t'attire, admettons, mais tu ne peux pas dire, il ne passera rien entre nous, pour, c'est quand, c'est le lendemain, et il la coince entre le frigidaire et son torse nu, et il va pour l'embrasser, la meuf, elle se laisse faire, et finalement, elle lui met un vent, et elle n'est pas contente, elle fait la gueule, mais attends, j'ai pas compris, bon, au final, elle va coucher avec lui, au final, elle va coucher avec lui, enfin, elle ne va pas coucher avec lui, vraiment, mais bref, elle va se laisser tripoter, pour encore redire, non, mais il ne faut pas qu'il se, oh, pitié, 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 j'en peux plus de ça, j'en peux plus, je, ça m'a rendu dingue, parce que, non, 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 il faut arrêter de faire des personnages féminins, je le dis, je le dis, je le redis, c'est une bouteille à la mer que je lance, arrêtons de faire des femmes, qui, parce que le mec, il est trop beau, elles n'ont plus de cerveau, ok, je ne veux plus lire des femmes qui disent à un mec, non, il ne se passera rien, même si j'en peux plus de toi, nan, nan, il ne se passera rien, pour une heure après, le mec, il est plaque contre un mur, et elles n'ont plus de cerveau, elles n'ont plus, il n'y a plus rien, il y a tout qui se barre en fait, c'est, la raison a foutu le camp, elles se laissent faire, et en plus, quand le mec, finalement, leur met des vents, non, 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 donc, j'ai détesté ça, j'ai détesté ça, et c'était comme ça, malheureusement, une bonne partie du roman, donc, on va aller très vite, qu'est-ce que j'ai aimé, les scènes, olé, olé, c'était pas mal, allez, on va dire ça, bec est assez intense, et oui, effectivement, on va comprendre qu'il a toujours craqué sur elle, lui, il savait qu'en plus, son frère, elle a fait cocu, donc ça le rendait malade, on a des petites révélations, vers la fin du livre, il y a un twist, on découvre quelque chose en plus, ouais, bon, ça a pas tellement trop relevé le niveau, mais bref, mais l'autrice, elle a un peu vu la vierge, enfin, je veux bien qu'on nous fasse rêver, mais à un moment donné, quête Singleton, ce que je reproche donc à cette jeune femme, c'est que, non, bec il envoie trop du rêve à des moments, enfin, c'est pas possible dans la vraie vie, alors je sais, rien de tout ça n'est possible dans la vraie vie, je le sais, on en revient toujours à ça, rien n'est possible dans la vraie vie, de toutes ces histoires, d'accord, mais là, si vous voulez, en fait, il y avait trop de trucs où je me disais, oh le cliché, le cliché, le cliché, j'aime les clichés, quand c'est bien écrit, là, c'était cliché sur cliché sur cliché, et je me suis dit, non, après, il va faire quoi, il va lui acheter une licorne, jusqu'où pousse-t-on la bouffonnerie, c'est là, je me suis dit, non, non, arrêtons, arrêtons s'il vous plaît, arrêtons, oui, il est génial, d'accord, mais tout ça, il fait pour elle, on me perd, bon, je l'ai lu jusqu'au bout, parce qu'au final, première scène spicy à 50% du roman, c'était pas mal, même s'il y a beaucoup de répétitions dans les dialogues, enfin, la nana, elle me gonfle, on a compris le mec qui lui dit, qu'il a kiffé tout, ah bon, et depuis quand, et pourquoi, et trois pages plus tard, ça recommence, ah bon, et depuis quand, mais il vient de te dire, qu'il te kiffait, t'as pas compris, et elle va nous refaire ça à chaque chapitre, bref, voilà, c'était horripilant au possible, toutefois, si vous voulez lire, une histoire, de fausse fiancée, avec un millionnaire, qui est hyper, 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 hyper amoureux, why not ? Le côté également, le frère qui revient foutre la merde, parce que du coup, le frère, bah quand, il va annoncer à tout le monde, qu'ils sont faussement fiancés, le frère va péter un plomb, donc il va vouloir revenir dans l'histoire, ça limite, c'était pas mal, allez, voilà les amis, bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très vite, ciao !